Musique Bonjour, donc aujourd'hui pour notre deuxième vidéo, nous allons faire un test entre deux appareils Le Rider, le MD6250 et le fameux Garrett S250 Voilà, donc on va couper toutes les polémiques qui disent que le clone vaut rien et que le Garrett est bien mieux Donc on va bien voir tous les points et je vais vous prouver que les deux sont vraiment très bien au niveau de la détection A part un ou deux points qui vraiment les différencient Et c'est surtout sur une question de solidité plutôt qu'une question d'efficacité Voilà, donc déjà en même, on va commencer par le plus réputé, le S250 Voilà, donc je vous montre l'affichage Et le MD6250, vous voyez que la seule chose qui différencie les deux appareils, c'est la marque Voilà, donc je me suis bien renseigné, j'ai regardé partout Les cartes Mera, les deux sont identiques, c'est exactement les mêmes Voilà, donc vous avez deux appareils qui sont quasiment identiques à part l'aspect Voilà, la différence que j'ai trouvée entre les deux Bon déjà, le Rider au niveau de la canne, franchement, je la trouve mieux que sur le Garrett Parce que déjà, sur le Rider, il y a des bagues de serrage, alors qu'il n'y en a pas sur le Garrett Voilà, au niveau du disque, pareil, même composant Que ce soit l'un ou l'autre Voilà, la seule différence, elle va se trouver Là, vous avez, donc, je vais poser le Rider Voilà, ça, c'est le Garrett, il est moulé Donc, à mon avis, beaucoup plus costaud que sur celui du Rider En tirant moulé, voilà Alors que sur le Rider Il est emboîté Voilà, c'est la seule différence qu'il y a Donc, maintenant, on va aller voir la différence qu'il y a au niveau de la détection Donc, voilà, on va commencer par le Garrett Alors, en réglage, c'est full ouvert Voilà, je veux dire, aucune discrimination, sensibilité à fond Réglée pareil pour l'autre Donc, les deux sont réglées pareil Une vis À 20 cm Voilà pour le Garrett Et pour le Rider MD 6250 Voilà Au niveau de la reconnaissance, c'est exactement pareil que sur l'autre On va faire ça maintenant Sur le Garrett S250 avec une pièce de 10 francs de 1930 Ça sonne bien Voilà, on est à une vingtaine de centimètres Le Rider MD 6250 On est pareil, à une vingtaine de centimètres Identique On va passer sur une pièce de 20 centimes d'euro À une vingtaine de centimètres Pour le Rider Pour le Rider À une vingtaine de centimètres Pour le Garrett Identique Maintenant On va faire le Rider Avec une bague à noix À 20 centimètres toujours. On fait pareil avec le Garrett S250 avec la bague à nord, à 20 cm. C'est identique. Voilà, donc pour les comparaisons entre les deux, en les ayant utilisées sur terrain les deux, écoutez, on ne voit pas de différence entre l'un et l'autre, comme je vous ai dit, la seule différence c'est les bagues qui ne sont pas sur le Garrett et qui sont sur le Rider, donc pour moi ça c'est un petit avantage pour le Rider. Par contre au niveau du disque, je pense qu'au niveau de la solidité du disque sur le Garrett, c'est quand même autre chose que sur le Rider qui à mon avis lui est un petit peu plus bagatelle, mais il fonctionne très bien. A voir après, à force de prendre des coups, si le Rider tient le choc autant que le Garrett, c'est à savoir dans le temps. Quoi qu'il en soit, sur le Rider, tout ce qui est upgrade au niveau des disques, tout ce qui se monte sur le ACE 250 se monte sur le Rider, donc on peut améliorer le Rider aussi bien que le ACE 250. Vu la différence de prix entre le Garrett à 250 et le Rider MD 6250, le Garrett est à 209 euros, le Rider est à 114 euros sur internet, donc c'est moitié prix et vu le peu de différence qu'il y a entre l'un et l'autre, franchement, mais moi je ne vais pas cracher sur le Rider. Je trouve que le Rider est vraiment pas mal. Maintenant, après, pour ceux qui aiment la marque Garrett et qui ont un peu plus de moyens pour avoir le Garrett, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir le Garrett, ça fait un peu mieux, mais le Rider, franchement, je n'y crache pas dessus. Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501